Une page de l'histoire politique se tourne en Côte d'Ivoire. Henri Conan Bédier est mort hier à Abidjan. L'ancien chef d'État était âgé de 89 ans. Après avoir dirigé le pays entre 93 et 99, il n'excluait pas de se représenter à la présidentielle. Son portrait avec Jean-Luc Egeusier et Véronique Pérez. En mars dernier, il avait été désigné candidat unique à sa succession à la présidence du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À 89 ans, Henri Conan Bédier ne lâchait rien, cherchant toujours à peser sur la vie politique ivoirienne. Le PDCI RDA doit s'engager plus fortement dans le combat démocratique pour des élections locales justes et transparentes afin d'aborder le grand tournant de l'élection présidentielle de 2025. L'ascension d'Henri Conan Bédier commence avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il se place en fidèle du premier dirigeant, le président Oufouet Bouani, devient ministre des Finances, puis surtout en 1980 président de l'Assemblée nationale. Quand Mœurs perd de l'indépendance, en 1993, la Constitution prévoit qu'il prenne la tête du pays en attendant l'élection de 1995. Mais Henri Conan Bédier a un rival sérieux, Alassane Ouattara, et pour l'écarter, il développe le concept d'ivoirité, bien qu'il ait toujours démenti faire cela, pour des raisons politiques. Ainsi, dans le code électoral romanier, les candidats devront désormais prouver que leurs deux parents sont bien ivoiriens. Ouattara, soupçonné d'avoir des aïeux burkinabés, est écarté. Conan Bédier est donc élu au scrutin de 1995, alors que la plupart des candidats ont boycotté cette élection. Les années qui suivent sont marquées par la crise économique, des scandales de corruption et des affrontements intercommunautaires qui se développent. Finalement, le 24 décembre 1999, un coup d'État dit de Noël met fin à sa charge. Henri Conan Bédier s'exile deux ans à Paris, mais le virus de l'ivoirité continue à se répandre et devient guerre civile, divisant nord et sud du pays. Rentré en 2001, il reprend sa place au PDCI. Il est bien sûr candidat à l'élection présidentielle de 2010, mais arrivé en troisième position, appelle à voter Alassane Ouattara contre Laurent Gbagbo. L'alliance avec Ouattara a des hauts et des bas. Il le soutient à la présidentielle de 2015, puis rompt en 2018. Il prendra la tête de la contestation lors de l'élection de 2020, appelant même à la désobéissance civile. Deux mois après, la dispute est résolue. Avare de paroles et de déclarations publiques, mais redoutable tacticien politique, Henri Conan Bédier prépare déjà les échéances à venir. Charles Blégoudet, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, formation politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Vous êtes notre invité ce soir, mais avant de vous retrouver dans quelques instants, je voulais vous faire réagir après l'annonce de la mort d'Henri Conan Bédier. Quelle image garderez-vous de l'ancien chef d'État ivoirien ? Un grand serviteur de l'État qu'il a été. Un homme qui a été fidèle à la Côte d'Ivoire jusqu'à hier, où il a été rappelé à Dieu. Ça, c'est l'homme d'État. Et moi, particulièrement, dans ma situation difficile à la haie, un homme qui m'a soutenu. Moi, il y a souvent des délégations appelant même au téléphone pour prendre mes nouvelles. Et quand j'arrive dans la Côte d'Ivoire, il me reçoit un grand pompe à Daoukoro chez lui. J'avais mes rendez-vous avec lui la semaine prochaine, dès que je quitte Paris. Et hier, subitement, nous apprenons son décès. Je suis très triste. Et la Côte d'Ivoire perd un grand homme. Charles Blégoudet, vous restez avec tout. Moi, on se retrouve dans quelques instants. Mais avant, les hommages. Après l'annonce du décès d'Henri Conan Bédier, se sont multipliés. Le président ivoirien, Lassane Ouattara, a salué un grand homme d'État et décrété un deuil national de 10 jours. L'ex-président Laurent Gbagbo a, quant à lui, salué un acteur majeur de la vie politique ivoirienne. Qu'en pensent les Ivoiriens ? Réponse sur ces images commentées par Mylène Gérardot. La Côte d'Ivoire en deuil, l'inattendu à Dieu, ou tout simplement, merci président. Toute la presse nationale rend hommage à Henri Conan Bédier, figure incontournable de la scène politique ivoirienne depuis plus de 60 ans. Il fut un grand homme d'État. Vraiment, c'est une perte pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et pour le monde entier. Au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, son portrait est omniprésent, aux côtés de celui du père de l'indépendance, Félix Oufouadboigny, dont il revendiquait l'héritage. À l'extérieur du bâtiment, des membres du parti, des candidats aux élections, veillent et pleurent leur leader. On a perdu notre papa. Tous les PDCI, nos PDCI, tout le monde en a déi. Une très grande perte pour notre parti, parce qu'on avait des échéances électorales régionales. Et le vieux, c'était celui qui incarnait l'unité. Donc ça va être très difficile parce que d'ici 2025, il y a les présidentielles qui arrivent. Il a laissé des jeunes pour cette relève. Donc nous sommes prêts à aller jusqu'au combat. C'est terrible pour nous, mais on ne peut pas se laisser abattre. Car à 89 ans, l'ancien président de Côte d'Ivoire continuait d'occuper une position centrale. Candidat unique, il avait été reconduit à la tête de son parti en 2020 et n'excluait pas de se présenter à la prochaine élection présidentielle de 2025. Il aurait alors eu 91 ans. Henri Connambédier, c'était aussi un fin stratège politique, toujours à l'œuvre pour envisager des alliances avec d'autres partis d'opposition. Le Front populaire ivoirien regrette ainsi la perte d'un partenaire d'échange et de réflexion. Le président Bédier est une partie de la mémoire de notre pays. Il est aussi un acteur majeur, un homme d'État, qui a su intervenir au niveau de l'État et agir avec dévouement et abnégation. Forcément, l'échiquier politique s'en trouve impacté. Avec son décès, c'est peut-être aussi la morse du nouvel air dans la vie politique ivoirienne, dominée depuis 30 ans par les rivalités et les alliances du trio Henri Connambédier, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. La mort de l'aîné des trois pourrait rebattre les cartes et laisser émerger une nouvelle génération. Avec Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, Henri Connambédier faisait partie des trois grands éléphants de la politique en Côte d'Ivoire. Quelle empreinte laissera-t-il dans l'histoire du pays ? Comment pourrait se dérouler la succession au sein de son parti, le PDCI, à la veille d'élections régionales et municipales ? Nous posons ces questions à Sylvain Guessant, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir et merci d'être avec nous. Selon vous, quel est l'héritage d'Henri Connambédier ? Monsieur Henri Connambédier laisse un héritage politique assez solide. Le PDCI, comme vous le savez, a été traversé par plusieurs zones de turbulence. Le PDCI a perdu plusieurs cadres. N'empêche que, par sa manœuvre politique, le PDCI a débrouillé quand même l'un des trois grands partis de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il laisse des cadres assez bien formés, même s'ils n'ont pas des idées insuccesseurs de son vivant, du moins au regard du grand public. Monsieur Henri Connambédier a quand même laissé ces derniers temps de tête se lever. Il a laissé des cadres et nous ont parti parler de leur ambition politique pour 2025. Je pense qu'il a laissé plus ou moins l'imaginaire collectif se préparer à une éventuelle succession, à un renouvellement de la classe politique du PDCI. Je pense qu'il laisse un parti solide des militants dévoués et aussi des cadres présidentiables pour 2025. Henri Connambédier était également une figure controversée. Certains estiment qu'il a été le promoteur du concept d'ivoirité qui a divisé le pays. Quel impact cela aura sur l'image qu'il laisse derrière lui ? L'ivoirité fait quand même partie de l'histoire de la vie politique ivoirienne. Elle a rythmé la vie politique à plusieurs reprises, même s'il semble que le concept ait été créé par l'entourage du président Bédier, même s'il semble que le concept ait atteint son point culminant sous le règne du président Bédier, mais ce n'était pas nouveau. Déjà en 1958, en 1977, avec le ministère de l'ivoirisation des cadres, en 1990, avec la carte de ce jour, M. Bédier lui-même, interrogé à Marcoussis, dira que c'était un concept purement culturel, une sorte de motivation de la population ivoirienne à consommer du local, à préférer du local, qui n'envisageait pas en fait un concept politique. D'empêche que l'histoire retient que cela aura empêché des élections présidentielles quelque peu crédibles en 1995. L'ivarité fait partie de l'héritage du président Bédier avec toute la controverse, toute la polémique que ce concept va continuer d'alimenter. L'avis d'Henri Conan Bédier se confondait souvent avec celle de son parti, le PDCI. Sa disparition risque-t-elle d'affaiblir le plus vieux parti du pays un mois avant les élections locales et régionales ? C'est probable. M. Bédier était connu pour être celui qui finançait son parti le plus souvent. M. Bédier était connu pour être le médiateur entre les différents plans qui gravitent autour de lui et dans son parti politique. N'empêche que ce rappel à Dieu pourrait susciter une motivation des militants pour lui rendre un dernier hommage dans les unes lors de l'élection du 2 septembre prochain. Je pense que l'électorat du PDC va se mobiliser davantage de sorte à avoir un ancrage politique plus raffermé pour rendre un précieux dernier hommage au président Enrico Nambédier. Enfin, ce sera ma dernière question. La mort d'Enrico Nambédier est-elle synonyme de redéfinition et de nouvelle ère pour la politique en Côte d'Ivoire ? Bien évidemment. Il y aura le renouvellement de la classe politique au PDCI. Bon, le renouvellement au PDCI, ça sera toujours des cadres qui ont la soixantaine, sinon 70 ans, donc, des gens probablement de la génération de M. Laurent Gabo. mais les relations pourraient quand même, les lignes pourraient bouger sur la scène politique. Quelle sera la relation du PDCI nouveau avec le PPACI ? Quelles seront les relations avec le RHDP, avec les différentes alliances ? Je pense que les lignes vont quelque peu bouger. Le PDCI pourrait être plus ambitieux sur le champ politique ivoirien avec la nouvelle tendance qui arrive. Merci Sylvain Guessant pour cette analyse au sujet de la disparition de l'ancien président ivoirien Henri Conan Bédier. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet du décès de l'ancien président ivoirien victime d'un malaise hier. Il était âgé de 89 ans. Je me tourne à présent vers notre invité Charles Blégoudet, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, formation politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Pour quelles raisons allez-vous à la rencontre de la diaspora ivoirienne et africaine en France et en Belgique ? Durant ma traversée du désert, tout le temps que j'ai été en prison à l'AE, dans la neige, dans le froid, ils ont été là, africains, ivoiriens. Ils m'ont même accompagné jusqu'à ce que je rentre dans mon village après un combat qu'ils ont mené à mes côtés. Il était important parce que je n'ai pas eu l'opportunité de venir leur dire au revoir. Je suis venu pour m'acquitter de ce devoir. Je leur dis merci et puis échanger avec eux sur l'actualité du pays. Le 25 juillet dernier, vous avez lancé une opération intitulée « Zéro mort, zéro blessé » pour des élections municipales et régionales apaisées. Craignez-vous des violences lors de ces scrutins ? Oui, malheureusement que la cause des conflits en Côte d'Ivoire, toujours, ce sont les élections soit mal organisées, soit des résultats contestés. Et pour moi, il est important que je parte à l'encontre des populations pour les sensibiliser à comprendre que les élections… Vous voulez cette compagnie « Zéro mort, zéro blessé » ? Mais il y a plusieurs cibles. La première cible, c'est les électeurs eux-mêmes qui doivent comprendre que ce n'est qu'un jeu et qu'on peut choisir et il faut respecter la différence des autres. Deuxièmement, ce sont les candidats eux-mêmes qui doivent donner la bonne information et la bonne attitude à leur soutien pour ne pas qu'eux, parce qu'on a perdu, on puisse appeler à des conflits dans le pays. La Côte d'Ivoire a trop souffert ces dernières décennies de ces élections. Quand je sors de prison, je ne cherche pas les difficultés à expliquer par rapport à ce que j'ai traversé. Le plus important pour moi, c'est l'enseignement et ce que j'apporte à mon pays. Charles Blegoudet, certains estiment encore aujourd'hui en Côte d'Ivoire que vous êtes un des responsables de la crise ivoirienne de 2010-2011 qui a coûté la vie à au moins 3000 personnes. Cette campagne, est-elle destinée à faire changer votre image auprès de ces personnes ? Non, je ne cherche à impressionner personne. J'ai, pour les raisons que vous avez venu d'évoquer, été traîné devant les tribunaux internationaux, par coup, pédale internationale parce que la justice de mon pays a voulu que ce soit ainsi et j'ai été acquitté. Mais ça, c'est un verdict juridique, judiciaire. Le plus important pour moi, c'est ma relation avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, depuis que je suis venu, je m'inscris dans cette logique d'aller vers eux. Et puis, supposons que ce que vous dites est vrai, mais parce que ça peut être vrai, moi, je ne discute pas les ressentiments de quelqu'un qui dit qu'il a eu mal à cause de moi. C'est pourquoi je demande pardon. Je vais vers les victimes pour leur demander pardon. Je vais vers ceux avec qui j'étais en conflit hier pour leur demander pardon pour qu'on puisse se retrouver et tourner cette page-là définitivement. On me dit que c'est une stratégie. Et alors ? Et alors ? Si c'est une stratégie qui peut éviter la mort, mais c'est une bonne stratégie. Là où d'autres font d'autres stratégies. C'est moi un seul homme politique sur cette terre qui ne fait jamais des stratégies. Justement, l'apaisement que vous prenez, peut-il avoir lieu alors qu'aujourd'hui encore certains évoisiers estiment que la justice n'a pas été totalement rendue au sujet de la crise postélectorale de 2010-2011 ? Moi, ma responsabilité a été située devant toutes les caméras du monde entier. Moi, je suis condamné à 20 ans au moment où je vous parle. Moi, au moment où je vous parle, mon parti qui a été créé en 2015 n'a toujours pas de récépissé. Cela ne m'a pas. Moi, j'ai été radié de la liste électorale. Justement, on va en parler. Vous voyez ? Mais toutes ces questions que je viens d'évoquer ne m'empêchent pas du tout de prendre la paix et aller vers les autres parce que tout ne se résume pas à ma personne. Et je pense que vu ce que j'ai traversé, je suis qualifié à aller vers les autres pour les inviter à parler de paix parce que nous tous, nous savons ce que nous venons de traverser. C'est un peuple traumatisé qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être apaisé, qui a besoin d'être rassuré. Alors, vous partagez un point commun avec l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien premier ministre voyant Guillaume Soro. Vous êtes tous les trois radiés de la liste électorale. Comment est-ce que vous avez accueilli la décision de la commission électorale indépendante ? Était-ce une surprise pour vous ? Non, du tout. Moi, je vais m'être honnête. Ma radiation de la liste électorale est la conséquence de ma condamnation en 20 ans. La quelle condamnation, j'ai toujours dénoncée parce que je la considère comme politique vu que j'ai été jugé mais pour autant que j'ai été patient, jugé pendant près de six ans, relâché, acquitté à 16 heures, on me remet les minottes à 21 heures pour me ramener à prison. J'ai attendu. Ensuite, je devais attendre l'appel du procureur pendant trois ans. J'ai été acquitté le 31 mars 2021. Ensuite, je devais attendre un passeport pendant un an et demi et puis après, je devais attendre une date de retour. Tout cela, je l'ai traversé. Je pense que j'attends encore, je lance un appel au président Ouattara. Il a la possibilité, il a le pouvoir, il a l'autorité de régler cette question de Charles Blegoudé, du président Laurent Gbagbo, de Dioum Soro en prenant une décision politique. Ce sera tout à son honneur. La course à la présidentielle en 2025 se profile en Côte d'Ivoire. Je vous propose qu'on nous regarde ensemble. Une de vos interventions, c'était en janvier dernier. Je veux gouverner ce pays un jour. Ce n'est pas écrit. vous devez même engourager. Je le répète encore. Je veux gouverner ce pays un jour. Et je prendrai mon temps pour aller faire les Ivoilés. Charles Blegoudé, comment comptez-vous gouverner ce pays un jour comme vous venez de le dire sur cette... Mais en proposant aux Ivoilés une offre politique. Quelle offre politique ? En évaluant d'abord l'existant, en les emmenant à comprendre que je vais tisser un contrat social avec eux. Mais là, n'est pas la question pour le moment. Puisque je l'ai dit ouvertement et je le répète sur vos antennes, moi j'ai décidé de ne pas être candidat face au président Laurent Gbagbo qui dit qu'il est candidat. Et donc j'attends. Vous savez, le temps qu'un agriculteur prend pour aiguiser sa machette n'est pas du temps perdu. Donc j'aurai le temps de parler avec les Ivoiriens, leur dire ce que je leur propose sur la qualité de santé, ce que je leur propose sur l'éducation, sur la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Je pense qu'il y a beaucoup à changer en Côte d'Ivoire. Beaucoup a été fait, mais il y a beaucoup à changer. Et mon équipe et moi, nous y travaillons. Le COGEP, votre parti se réclame du panafricanisme après le coup d'État au Niger, la CDA aux menaces du Zé de la force avec une intervention militaire. Comprenez-vous cette option ? Mon problème avec la récurrence des coups d'État en Afrique ces derniers temps et avec la tranche d'âge de ceux qui sont à la tête de ces coups d'État doit appeler à des interrogations, à nous poser les bonnes questions. Quand un avion tombe, on cherche la boîte noire qui nous permet d'avoir les causes du crash pour ne plus jamais que notre appareil volant subisse du même sort. Est-ce que les dirigeants africains se posent les mêmes questions ? Est-ce que les partenaires de l'Afrique se posent les bonnes questions ? Est-ce qu'il n'y a pas un front de refus d'une politique qui est en train de naître ? Que faire ? Chaque fois qu'on entend parler de la CDAO, c'est qu'elle vient avec des sanctions. À quel moment la CDAO va-t-elle se réunir pour interroger la situation en Afrique ? À quel moment va-t-elle anticiper pour proposer des solutions durables ? Parce qu'on ne peut pas qu'agir dans l'urgence. Donc selon vous, l'intention militaire n'est pas la meilleure option ? Ce n'est pas tous les problèmes qu'on regarde avec la force. Et il ne faut pas seulement se focaliser sur le Niger. Il faut interroger la situation de manière globale parce que la stabilité de l'Afrique et de la sous-région en dépend. Charles Blegoudet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.